Générique ... A 102 ans, il est l'un des grands témoins de notre siècle et du siècle dernier. Philosophe, sociologue, il est l'inventeur de la pensée complexe qu'il a développée dans son livre en 6 volumes, La méthode. Résistant contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, il est aussi connu pour ses positions humanistes et anticoloniales. Edgar Morin est l'invité exceptionnel de ce nouveau numéro de Al-Affiche. A l'occasion du Festival du Livre africain de Marrakech, il nous a livré sa vision de l'Afrique et des défis auxquels elle doit faire face. Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes de votre temps très précieux, on le sait. Nous sommes ici au Flamme, un festival qui a pour ambition de promouvoir, de mettre en valeur la littérature africaine. D'abord peut-être, quelle est la place de l'Afrique dans votre vie ? Tout d'abord, je dois dire que deux ans après la libération de Paris, après la guerre, Alun Diop, un intellectuel sénégalais, a fondé une revue qu'il a dirigée, Présence africaine. Et moi, je me suis lié avec lui et grâce à Thuop, à sa revue, j'ai pu connaître des très beaux textes littéraires africains ou panafricains parce que je considère qu'ils ont publié le discours sur le colonialisme de Césaire qui, en fait, n'est pas l'Africain. Ils ont publié des choses très importantes. Et moi, j'avais connaissance des poèmes de Senghor et de son idée de la dégritude. Autrement dit, je me suis, très tôt après la guerre, intéressé au continent africain. Bien entendu, pas seulement au problème de la décolonisation qui était pressant, mais aussi à celui de cette culture africaine dont j'avais quand même de très beaux exemples. Et moi, je dois dire que parmi les grandes consciences que j'admire, il y a deux grandes consciences du siècle passé. C'est Nelson Mandela et Aimé Césaire, c'est-à-dire deux Africains. Alors, les années ont passé. J'ai eu beaucoup d'élans vers l'Amérique latine, mais je n'ai jamais oublié l'Afrique. Et dernièrement encore, j'ai lu des romans africains comme Paradise, Paradide, ou comme celui du prix Goncourt. Mohamed Mungarza. Donc, je me rends compte que depuis cette époque, il s'est créé une jeune littérature africaine, multiple, diverse, très riche, qui déjà fait partie de la culture mondiale. Alors, donc, vous voyez que je suis très heureux ici de voir l'épanouissement de ce dont j'ai connu les débuts, il y a maintenant 75 ans. Le festival a aussi pour ambition de dresser des ponts, peut-être entre les Africains du Nord et les Africains du Sud. Quel est, selon vous, le pouvoir des mots ? Est-ce que les mots ont ce pouvoir ? Eh bien, écoutez, ça dépend des uns et des autres. Moi, je pense tout à fait légitime et je pense que c'est une initiative remarquable marocaine d'avoir créé déjà, depuis l'année dernière, ces rencontres avec les écrivains. Autrement dit, alors que le Maroc semblait tourner uniquement vers la Méditerranée ou l'Atlantique, depuis pas mal d'années, elle est tournée vers l'Afrique et je pense que c'est très positif. Et ça serait important que les autres pays, pas grébains, eux aussi, qu'il y ait pas seulement cette différence séparée par le désert de Sahel, pas seulement aussi cette idée d'ethnie tellement différente, de la couleur de peau, mais quand même qu'à travers tout ça, il y a une communauté de destin et que les deux parties de l'Afrique, ils doivent s'entraider l'une de l'autre. L'Afrique traverse une période de trouble, on l'a vu avec les récents coups d'État au Sahel, il y a aussi eu là le report des élections au Sénégal. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir du continent ? Vous savez, déjà, moi, l'avenir du monde me semble très incertain. Alors, je ne peux pas prévoir l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'il y a des promesses, c'est qu'il y a des richesses. Moi, je souhaite que les pays africains n'oublient pas leur culture, n'oublient pas leur sens de la communauté qui leur est traditionnelle et que s'ils puissent intégrer ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale, qu'ils puissent rester eux-mêmes dans leur identité profonde avec toutes les qualités qui existent chez les peuples africains, ne serait-ce que ce sens de la fraternité, de la communauté. Donc, si vous voulez, voilà, l'Afrique possède une richesse et un trésor qui devrait prospecter dans l'avenir, si l'avenir le permet, parce qu'il est dans le brouillard. Plus globalement, les guerres se multiplient dans le monde. On l'a vu avec l'Ukraine et la Russie. On le voit avec le conflit entre Israël et le Hamas. Pour vous, qui avez été résistant contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais vous savez, moi, c'est pas seulement ma participation à la guerre mondiale, c'est qu'aussi, j'ai connu et participé intellectuellement à la guerre d'Algérie. J'ai été impliqué personnellement dans la guerre de Yougoslavie, où j'étais à Sarajevo. J'ai connu plusieurs guerres et j'ai tiré la conclusion que toutes ces guerres, même les guerres justes, donnent lieu à des mensonges, à des illusions, à des haines, à des choses terribles qui, eux-mêmes, provoquent des crises et des crimes. Donc, si vous voulez, je pense que ces deux guerres, ce sont deux dangers pour l'humanité. Donc, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet, pas seulement par ces guerres qui continuent leurs dégâts, par les risques d'extension et de largement qui tiennent, par le fait que les géants, qui sont les empires, qui sont l'empire russe, l'empire américain et l'empire chinois, qui est aux aguets pour bondir sur Formos, j'ai peur que tous ces géants se trouvent encore plus brutalement qu'ils le font. Pour terminer, Edgar Morin, vous avez 102 ans, aujourd'hui. C'est aussi une vie de réflexion, une vie d'écriture. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise et que vous souhaitez retenir de cette vie-là ? C'est d'essayer de comprendre autrui. C'est la bienveillance. C'est la convivialité. C'est la qualité des rapports humains. C'est l'amitié. C'est l'amour. C'est ça, l'essentiel. Merci beaucoup, Edgar Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada